Les chats font partie des animaux les plus appréciés par les hommes depuis des siècles. Il existe de nombreuses races de chats dans le monde, avec certains chats qui sont réellement magnifiques. Cependant, la loterie de la génétique peut parfois être étonnante, et certains chats naissent avec des particularités anatomiques qui les rendent très étranges, voire effrayants. D'autres chats ont la chance d'obtenir des attributs qui les rendent magnifiques. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo va vous surprendre. Les chats jumeaux parfaits, Iris et Abyss, présentent une particularité génétique fascinante. Ils sont considérés comme des jumeaux identiques, car ils ont des traits presque identiques, notamment des yeux hétérochromatiques. Ce phénomène est déjà peu courant chez les chats en général, mais le fait que les deux chats partagent exactement le même motif est encore plus remarquable. Ces adorables chats ont été trouvés et rangs à Saint-Pétersbourg, en Floride, alors qu'ils n'étaient que des chatons de quelques mois. Leur propriétaire les a recueillis, et depuis, leur relation s'est transformée en une vie glamour. Car leur propriétaire ne se lasse pas de les photographier, et de partager leurs images en ligne. Grâce à leur apparence unique et à leur ressemblance parfaite, Iris et Abyss ont acquis une certaine notoriété sur Internet. Un chat du nom de Mathilda est devenu célèbre sur Internet pour sa particularité. Des yeux exorbités, énormes et vitreux, lui valant le surnom de chat alien ou encore chat extraterrestre. Cette particularité est due à une luxation du cristallin, qui est d'ordre génétique. Mathilda, âgée d'à peine deux ans et demi, a attiré l'attention après que ses yeux ont commencé à se dilater après son premier anniversaire. Quand elle a été adoptée dans un refuge, elle présentait simplement un léger strabisme. Ses propriétaires ont d'abord pensé qu'elle était atteinte de leucémie, mais après avoir pris contact avec le refuge, ils ont découvert que d'autres chats issus de la même portée que Mathilda présentaient également le même symptôme. Il s'agit donc d'une maladie génétique. Sachant que la luxation du cristallin chez les chats peut être le résultat d'autres maladies oculaires, les propriétaires de Mathilda ont décidé de faire opérer la chatte après quelques hésitations. Ils ont lancé un appel au don pour financer les frais vétérinaires liés à l'intervention chirurgicale. Restant dans la catégorie des chats aux conditions uniques, parlons maintenant de Clyde le cyclope, un chat né avec un seul oeil. Sa mère a dû subir une césarienne chez le vétérinaire en raison de complications lors de sa naissance. Et c'est ainsi que Clyde le cyclope est venu au monde avec son unique oeil. Malheureusement, sa condition médicale complexe a entraîné une mort rapide pour ce chaton. La cyclope est une malformation congénitale rare et inhabituelle qui affecte le développement du visage, entraînant la fusion des orbites oculaires en un seul oeil. Cette condition entraîne souvent de graves complications pour les animaux touchés. Et malheureusement, Clyde en a été la victime. Il est essentiel de se rappeler que ces animaux ont besoin de soins et de soutien supplémentaires en raison de leurs conditions médicales complexes et qu'il est important de les traiter avec respect et empathie. Narnia, le chat chimère Narnia est un chat exceptionnel qui présente une condition rare appelée chimérisme. Le chimérisme est le résultat de la fusion de deux embryons distincts dans l'utérus de la mère pendant les premiers stades de la gestation du chat. Cela donne lieu à un chat avec deux ensembles d'ADN. Dans le cas de Narnia, cette particularité se manifeste par un pelage noir sur son corps et un visage divisé en deux parties, une partie grise et une partie noire, séparée par une ligne droite. Ses yeux bleus perçants s'ajoutent à son apparence frappante. Et c'est pourquoi certaines personnes sur internet l'ont qualifié de chat le plus magnifique qu'elles aient jamais vu. Les chats chimères sont extrêmement rares et fascinent les chercheurs en génétique. Ils nous rappellent combien la nature peut créer des variations étonnantes au sein de la diversité animale. Bien que Narnia soit un chat magnifique et unique, il existe de nombreux autres chats extraordinaires dans le monde qui méritent également d'être découverts et admirés. Franck et Louis, les chats à deux visages. Ces chats spéciaux sont souvent appelés Janus, en référence au dieu romain Janus, souvent représenté avec deux visages. Les chats à deux visages sont extrêmement rares et présentent généralement des complications médicales qui réduisent leur espérance de vie. Cependant, Franck et Louis ont été une exception étonnante. Ces deux chats ont vécu une vie complète et Franck détient le titre du chat Janus ayant vécu le plus longtemps dans le livre Guinness des records. Il a atteint un âge vénérable de 15 ans. La cause exacte de ces déformations uniques reste un mystère pour les experts. Il existe divers mécanismes génétiques possibles qui pourraient être responsables de cette condition. Mais il n'y a pas encore de certitude. Xerdan, le chat ridé Xerdan est un chosphinx de 6 ans, originaire de Suisse. Et il était surnommé le chat au look le plus effrayant du monde entier. Malgré son apparence étrange, Sandra Felipe, sa propriétaire, aime énormément Xerdan. Elle est tombée amoureuse de lui dès qu'elle l'a vue pour la première fois. Dès cet instant, elle a décidé qu'elle emmènerait ce petit chat marginal à la maison. Il s'avère que les apparences sont parfois trompeuses. Est-ce que cela serait possible pour vous d'avoir un animal aussi étrange que Xerdan ? Monty le magnifique Plongeons-nous dans la vie de Monty le magnifique. Un chat qui est né sans os nasal. Si vous n'avez pas encore découvert Monty sur Instagram, laissez-moi vous raconter l'extraordinaire histoire de ce chat. Si vous observez attentivement son visage, vous remarquerez une particularité. Il lui manque son os nasal. Ceci est dû à une anomalie chromosomique. L'absence d'os nasal le fait éternuer souvent. Mais cela ne l'empêche pas de gambader partout et d'explorer chaque recoin de sa maison. Ses maîtres ont créé un compte Instagram public dédié à ses péripéties et sa vie. Le but est de sensibiliser les gens aux chats atteints par cette anomalie pour qu'ils n'hésitent pas à les adopter. Bien que cela soit rare, certains chats se retrouvent malheureusement abandonnés par leur propriétaire. Monty est désormais ambassadeur mondial pour les chats souffrant d'anomalies génétiques et chromosomiques. Et il oeuvre inlassablement pour combattre les préjugés et rappeler qu'il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Ces chats différents méritent tout autant d'être adoptés que les autres. Polly, le chat à six pattes. Laissez-moi vous présenter Polly, le chat à six pattes. Polly est né avec une condition extrêmement rare appelée polymélie. Cela veut dire que ces chats naissent avec une paire de pattes supplémentaires. Bien que leurs pattes ne fonctionnent pas et ne les gênent pas dans leur vie quotidienne, elles font partie intégrante d'eux depuis leur naissance. Sa rareté en a fait un cas unique qui a captivé l'attention de nombreuses personnes. Avec le temps, les propriétaires de Polly ont pris la décision de lui faire retirer ses membres supplémentaires afin de lui éviter d'éventuelles difficultés et lui permettre de s'intégrer avec les autres chats. Patches, le plus gros chat du monde Patches est un chat qui aime tellement manger qu'il est devenu le plus gros chat du monde. Il nous est déjà arrivé d'observer de gros chats ou bien de gros chiens qui avaient besoin d'un sérieux régime. Mais Patches bat tous les records car il pèse 18 kg. Ce chat à la fourrure blanche et noire avait été amené dans une clinique vétérinaire pour une visite de routine. Les vétérinaires ont littéralement été stupéfiés par son embonpoint impressionnant. Patches était le chat le plus gros qu'ils aient jamais vu. Les gens pensent souvent qu'un animal obèse n'est pas forcément en danger et que cela les rend mignons. Les vétérinaires essayent de combattre cette triste réalité qu'est l'obésité chez les animaux de compagnie. Cependant, Patches semblait en bonne santé apparente. Les vétérinaires ont estimé que Patches devait perdre 9 kg pour rester en bonne santé. Ce qui correspond à la moitié de son poids corporel, rien que ça. Connaissez-vous des personnes qui ont tendance à trop nourrir leurs animaux de compagnie ? Ces chats étranges ne naissent qu'une fois tous les mille ans.